bonjour à toutes et à tous merci d'être là aujourd'hui pour cette dernière vidéo débutante du mois d'octobre donc c'est une vidéo que je remercie énormément linda monroe et ashtanga yoga paris je vais vous mettre ils ont aussi une chaîne youtube je vais vous mettre leur chaîne youtube en description donc c'est le studio où j'enseigne à paris et linda monroe est celle qui a construit ce studio avec gérald dix et c'est grâce à elle que je vous transmets cette cette séquence particulière de yoga postural qui est donc vraiment un yoga adapté aux personnes aux mobilités réduites donc c'est quelque chose qui m'est très cher et qui pour moi est en réalité l'essence du yoga c'est à dire qu'on va aller à l'essence des postures c'est comme si on avait essoré les postures et on va aller vraiment vers la chose qui est le centre d'accord le noyau donc même si vous n'êtes pas à mobilité réduite moi je trouve que c'est un yoga extrêmement important pour vraiment comprendre l'essence des postures n'hésitez pas à le pratiquer et surtout n'hésitez pas à le partager si vous connaissez des personnes qui en auraient besoin et à qui ça ferait du bien donc aujourd'hui on va faire la première partie sur une chaise si vous avez pratiqué cette séquence et que vous l'avez trouvé bénéfique n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire pour que je puisse en faire d'autres pour voir si cette pratique a une utilité pour vous je pourrais faire d'autres séquences plus élaboré un peu plus long ou différentes toujours sur ce qu'on appelle le yoga postural qui est un yoga plus doux qui vient essorer la posture pour retrouver l'essence donc on va avoir besoin d'une chaise et d'un bloc venez vous asseoir sur la chaise vous asseoir au bord de la chaise essayer de ramener le pubis vers la chaise sur la chaise trouver cette position digne forte puissante en confiance où chaque vertèbre vient se déposer l'une sur l'autre jusqu'au haut du crâne qui pousse vers le ciel ancrer vos pieds dans le sol garder les pieds parallèles les genoux alignés avec les chevilles les mains se déposent naturellement sur les genoux et venez vous reconnecter à votre respiration relâchez la mâchoire relâchez les épaules et on va mettre les mains en prière au coeur on va commencer par un haut et venez déposer les mains au niveau des genoux ouvrez à la prochaine inspiration vos yeux et ici on est dans une variation de samas titi qui veut dire être debout normalement mais c'est un samas titi assis le dos long et on va pouvoir faire la même variation on vient lever les bras vers le ciel donc allonger les bras allonger le bout des doigts comme si je venais tirer sur chacun de vos doigts pour les allonger inspiré lever les bras arrêtez vous dès que votre buste se modifie si votre buste ne se modifie pas aller jusqu'à continuer à voir vos mains donc n'allez pas trop loin derrière gardez les bras les mains en visuel les coudes vont vers le visage et les mains se regardent respirez ici inspire elle encore vers le ciel et expire et redescendez les mains sur les genoux on va faire une autre fois inspire et lever les bras arrêtez vous dès que c'est juste pour vous et expirez redescendez la dernière inspire et lever les bras arrêtez vous dès que c'est juste pour vous et expirez redéposez les mains sur les genoux donc n'hésitez pas à chaque moment de la pratique s'il ya une posture qui est trop difficile qui vous sentez qui vous demande trop d'efforts à revenir sur cette position assise et attendre la position suivante ok inspire et allonger le dos et à l'expiration venez déposer les coudes sur les cuisses pouvez toucher chaque bout de doigt et respire ici pousser les coudes dans les cuisses et à allonger le dos et si on est dans une variation de uttanasana respirez profondément et à inspirer allons j'ai encore le dos expiré remettez les mains au dessus des genoux et remontez prochaine inspiration on peut attraper sous le genou ouvrir un peu plus les jambes venez prendre votre bloc prenez le temps et venez mettre le bloc au milieu de vos pieds donc il ya plusieurs hauteurs de blocs celle ci c'est la plus haute vous pouvez la mettre au milieu ou au plus bas encore c'est à vous de voir moi je vais le faire sur le milieu garder les pieds parallèles si vous sentez que c'est pas agréable pour vous pouvez un peu ouvrir les pieds sur les côtés inspirez allonger le dos et à l'expiration venez déposer les mains sur le bloc et pareil on vient trouver cette variation de uttanasana inspirez allonger le dos et à l'expiration peut-être que vous pouvez descendre un peu plus gardez toujours la tête alignée avec la colonne on peut faire ce petit cette petite vague à l'inspire j'allonge et à l'expire je descends un peu inspirez allonger la colonne et expirez allonger descendez un peu dernière vague inspirez et expirez restez pour une respiration et à l'expire et mettez les coudes sur les genoux enlever le bloc et inspirez remontez attrapez sous les genoux fermer le pied gauche fermer le pied droit remettez les alignés avec vos genoux mettez sur les mains sur les genoux et on va travailler une variation de du chat vache donc j'inspire je creuse le dos j'ouvre le coeur je trouve la vache j'expire je pousse dans les genoux j'arrondis le dos je trouve le chat et encore inspirez trouvez la vache expirez trouvez le chat on va faire la dernière et inspirez revenez dos neutres et on va aller dans une torsion prenez le temps et qu'on y va tout doucement d'abord j'inspire j'allonge mon dos je repousse mes mains dans mes cuisses pour venir créer de l'espace entre chacune des vertèbres je mets ma main droite à l'extérieur du genou gauche et mon genou repousse ma main d'accord je laisse pas ma jambe rentrer à l'intérieur ma main et mon genou se repoussent l'un l'autre et je viens attraper la chaise à l'extérieur et je viens tout doucement pas besoin d'aller trop loin je viens tourner un petit peu garder bien les hanches ancrées dans la chaise respirez repoussez bien le genou la jambe contre la main et la main contre la jambe essayez de garder vos deux genoux alignés dernière profonde respiration et inspirez revenez expirez ici inspirez allonger le dos n'hésitez pas à prendre des respirations en plus n'hésitez pas à me rejoindre après d'accord si vous avez besoin de rester là un peu plus longtemps prenez votre temps sinon on inspire on allonge le dos et à l'expiration je vais mettre ma main gauche à l'extérieur du genou droit repoussez le genou contre la main et la main contre le genou pour venir stabiliser la jambe attrapez la chaise à l'extérieur et vous retrouvez une petite torsion et inspirez revenez à l'avant expirez ici ok maintenant on va travailler avec les jambes ne bougez surtout pas je vais juste reculer ma chaise pour que vous puissiez mieux voir parce que j'ai peur que vous ne voyiez pas mes pieds avec le cadrage ok donc là on va venir allonger les jambes donc prenez le temps si ça rajoute de la complexité prenez tout le temps qu'il vous faut d'accord on se retrouvera n'hésitez pas ok donc on va faire par étapes et vous vous arrêtez à l'étape qui est juste pour vous celle où vous sentez que ça travaille mais ça reste agréable d'accord vous pouvez à vous de voir où vous attrapez votre jambe où vous gardez les mains pour venir d'abord on fait la jambe droite pour venir allonger la jambe droite donc à vous de voir si vous avez besoin de le faire avec les mains ou sans les mains respirez ici gardez votre dos digne et long et puis à l'inspiration venez allonger les bras inspirez vers le ciel à l'expiration on va vers une petite flexion arrêtez-vous là où c'est juste et restez ici gardez les oreilles entre les bras regardez un point fixe vers le sol et à la prochaine inspiration remontez expirez déposez les bras ramenez peut-être que vous aidez des mains peut-être pas ramenez la jambe droite sur le sol on fait pareil pour la jambe gauche allonger la jambe gauche avec les bras qui aident ou sans et revenez ici à l'inspiration levez les bras vers le ciel et à l'expiration voyez si vous arrivez à descendre dans une petite flexion arrêtez-vous là où c'est juste pour vous respirer profondément activez le talon dans le sol et repoussez les orteils vers l'arrière comme si vous aviez le pied contre un mur gardez les coudes verts l'intérieur des coudes vont vers le ciel les bras sont dynamiques on essaye de créer de l'espace entre chaque articulation des bras en poussant les doigts vers l'avant et une dernière respiration ici et inspirez revenez expirez déposez les mains et peut-être utilisez les mains pour vous aider à ramener la jambe gauche respirez ici et maintenant on va faire la même chose avec les deux jambes donc peut-être vous aidez des mains ou pas allongez la jambe droite allongez la jambe gauche poussez les talons dans le sol et repoussez le haut des pieds comme si vous aviez les pieds contre un mur respirez ici peut-être que vous restez là peut-être que même vous pouvez vous aider en posant les mains à l'arrière de la chaise pour rester dans cette position qui peut être assez intense c'est à vous de voir et nous sinon si vous vous sentez de lâcher les mains on va inspirer et peut-être que vous restez là ou alors à l'expiration on va dans une flexion attention c'est assez intense si vous sentez qu'à un moment vous risquez de tomber n'hésitez pas à juste attraper la chaise respirez profondément gardez les oreilles entre les bras dernière respiration et inspirez revenez expirez descendez les bras bravo je sais qu'elle est intense cette position et venez ramener le pied droit ramenez le pied gauche ok ensuite on va aller vers une variation qui va nécessiter une flexion de hanche donc si c'est trop intense vous pouvez rester là respirer gardez votre position digne le crâne pousse vers le ciel et les hanches s'ancrent vers le sol sinon j'inspire je plie le genou droit je viens attraper mon tibia puis venez puis venez activer le pied droit comme s'il était contre le sol et ramenez ramenez le buste vers vous le buste vers vous ramenez le genou vers vous pardon vers le buste ouvrez le coeur respirez ici inspirez vers le ciel expirez peut-être ramenez le nombril contre la cuisse dans une flexion respirez ici et inspirez remontez vous voyez si vous pouvez lâcher la main gauche mettez la main gauche au niveau de la cuisse et inspirez ouvrez le genou droit vers l'extérieur gardez les deux hanches au même niveau c'est vraiment juste le genou qui s'ouvre mais les hanches elles ne bougent pas et si vous êtes assez à l'aise vous pouvez regarder du côté gauche et inspirez ramenez la tête expirez ramenez le genou et venez déposer tout doucement le pied droit sur le sol on va faire une variation encore un peu plus intense donc à vous de voir si vous restez là ou si vous faites la prochaine inspirez levez le genou droit attrapez la cuisse en dessous et venez tirer la cuisse vers la hanche pour venir ouvrir le dos ouvrir le coeur et là si vous vous le sentez poussez le pied contre un mur imaginaire et venez tendre la jambe respirez et inspirez ouvrez le coeur expirez pliez le genou et venez déposer le pied respirez ici ressentez comment vous vous sentez on va faire la même chose de l'autre côté inspirez inspirez levez le genou et venez attraper le tibia avec les mains inspirez ouvrez le coeur et peut-être à l'expiration ramenez dans une flexion le nombril contre la cuisse activez le pied gauche comme s'il était contre un sol et poussez bien le pied droit dans le sol n'oubliez pas votre pied droit respirez gardez la tête gardez la tête dans l'alignement de la colonne et inspirez remontez lâchez la main droite déposez la main droite sur le haut de la cuisse et expirez ouvrez le genou vers l'extérieur restez dans une diagonale et ne bougez pas les hanches et peut-être que si vous vous sentez à l'aise regardez vers le côté droit et inspirez revenez au centre et expirez si vous le sentez ramenez le nombril contre la colonne inspirez remontez déposez la jambe gauche respirez ici prenez une respiration et on va vers la variation intense donc c'est à vous de voir si vous la faites ou pas inspirez levez le genou entrelacez les doigts sous la cuisse tirez la cuisse vers la hanche ouvrez le coeur et peut-être venez repousser un mur imaginaire étendez la jambe respirez inspirez et expirez pliez le genou déposez le pied bravo ok super respirez ici ressentez donc restez là moi je vais bouger ma chaise pour que vous puissiez me voir pour la suite mais sinon vous ne bougez pas ok ok donc on est assise assis et d'ici on va aller vers le sol on va prendre le temps prenez vraiment votre temps à inspirer ici et à l'expiration ramenez les coudes vers les genoux prenez une respiration ici et puis ensuite vous allez mettre un peu plus de poids vers l'avant et faites glisser les bras jusqu'à ce que les bras touchent le sol les mains touchent le sol venez déposer les genoux sur le sol prenez tout le temps qui est nécessaire qui est juste pour vous venez vous asseoir sur les genoux et ensuite venez juste déplacer la main droite vers l'extérieur et venez vous asseoir sur le côté droit prenez tout votre temps ok ensuite on va juste se tourner pour se retrouver face à la chaise j'attends comme ça on peut prendre le temps de se retrouver vous pouvez attraper la chaise pour tenir ici et tout doucement on prend le temps on va venir s'allonger sur le sol on peut attraper la chaise ensuite on peut attraper les tibias et peut-être mettre les mains sur le sol de là peut-être que vous aurez besoin de vous avancer un peu vers la chaise de revenir un peu vers la chaise et on va venir mettre les jambes sur la chaise si c'est trop intense n'hésitez pas à garder les pieds sur le sol c'est ok et juste à rester allongé avec les pieds sur le sol et les genoux qui se touchent sinon venez mettre les pieds sur la chaise et ici ce qu'on essaye de faire on va soulever la jambe droite et essayer de sortir le mollet vers l'extérieur ça permet de relâcher encore un peu plus pareil avec la jambe gauche je soulève ma jambe gauche et j'essaye de passer le mollet vers l'extérieur et de la relâcher venez ouvrir les mains sur le sol les poèmes de main vers le ciel connecter le menton et le sternum et ici on est dans une variation du Shavasana c'est une très très bonne variation avec les jambes sur une chaise ça permet de relâcher les articulations des jambes étant donné qu'on est toujours dans une position debout ou assis on met beaucoup de poids dans nos jambes ici on inverse la circulation et si vous avez les jambes lourdes si vous avez des douleurs ou chevilles si vous avez aussi des douleurs dans les hanches c'est une parfaite position que vous pouvez garder longtemps sinon venez ressentir le poids du corps que vous déposez dans le sol et venez relâcher encore et venez ressentir le poids des jambes que vous déposez sur la chaise et relâchez encore relâchez la mâchoire les dents se desserrent relâchez les muscles autour des yeux les muscles du front les muscles des joues relâchez le ventre permettez-vous d'entrer profondément dans ce shavasana et de relâcher relâcher si vous avez le temps n'hésitez pas à rester encore ici profitez de cette position de calme et de relaxation sinon on va pouvoir tout doucement revenir ici et maintenant prendre trois grandes respirations et expirer par la bouche et je vais vous guider pour venir tout doucement retrouver la position assise on va vraiment prendre le temps venez déposer les pieds sur le bord de la chaise et venez ramener les genoux contre le buste attrapez vos genoux avec vos mains permettez-vous un petit massage roulez à droite à gauche et ensuite tout doucement allongez le bras droit sur le sol et venez rouler sur le côté droit déposez la tête sur votre bras et déposez la main gauche sur le sol restez un petit peu ici et allongez la jambe gauche poussez dans la main gauche aidez-vous pour rouler tout doucement pour venir trouver une assise prenez votre temps on va s'attendre ici trouver une assise on s'attend ici prenez le temps de vous rasseoir et de là on va se tourner face à la chaise attrapez les recoins de la chaise aidez-vous pour venir sur vos genoux ok prenez le temps on s'attend ici et d'ici continuez à appuyer sur la chaise pour monter sur vos pieds et tout doucement venir vous tourner pour vous rasseoir déposez les pieds dans le sol déposez les mains sur les genoux retrouvez votre position digne respirez ici on va mettre les mains en prière au cœur on va terminer cette pratique par un home merci beaucoup d'avoir été là merci infiniment j'espère que cette pratique vous a fait du bien n'hésitez pas à m'écrire à commenter pour me dire comment ça s'est passé pour que je puisse encore vous proposer d'autres choses ou améliorer ce que je vous propose n'hésitez pas c'est très important d'avoir un retour de savoir ce que ça fait chez vous merci infiniment je vous souhaite pour que je vous propose je vous souhaite que je vous souhaite que je vous souhaite